Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Adopt Me, bien sûr, dans laquelle je vais vous annoncer plein de bonnes nouvelles. Mais avant de commencer, les amis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo. N'oubliez pas également de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous procéderons au tirage au sort de la personne qui aura gagné la licorne Fly & Ride, Queenie. Et je vous annoncerai également, bien sûr, le nouveau concours. Vous allez voir, vous allez adorer. En plus, il y aura plusieurs gagnants. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, voilà, pour la première bonne nouvelle, direction le centre-ville. Je vais tout de suite me téléporter au cadeau pour aller juste là. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Pet Shop. Nous voici donc dans le Pet Shop. J'aime beaucoup cet endroit. Par contre, je n'y croise jamais personne. C'est vraiment dommage. Je pense qu'Adopt Me devrait un peu retravailler cet endroit, car il est vraiment très sympa. Donc, c'est là que vous trouvez notamment tous les pets que l'on peut acheter avec des Robux. Et nous voilà donc maintenant sur la page Twitter d'Adopt Me. C'est là qu'on va trouver la première bonne nouvelle qui est juste là. Ils l'ont tweeté il y a quelques heures de cela. Et regardez ça, les amis, il y aura 50% sur tous les pets que l'on peut acheter avec les Robux dans le Pet Shop. 50% sur tous les pets, dont bien sûr le tout nouveau Kitsun qui sera lancé le vendredi 10 juillet à 18h, heure de Paris, les amis. Donc, on a l'annonce du lancement, la date du lancement du nouveau Kitsun que l'on attend tous avec impatience. C'est le vendredi 10 juillet à 18h, heure de Paris. Et en plus, double bonne nouvelle, il sera à moins 50% lui et tous les autres pets du Pet Shop. Et cependant deux semaines seulement, les amis, ça durera uniquement deux semaines, les soldes. Nous voici maintenant sur la page Instagram d'Adopt Me. Donc là, on a toujours la même publication qui annonce les soldes, les moins 50%. Là, donc, on nous dit qu'il y aura moins 50% sur tous les pets du Pet Shop, dont le tout nouveau Kitsun qui sera lancé, donc je le répète, le 10 juillet, vendredi 10 juillet à 18h, heure de Paris. Et j'ai l'impression, en lisant les commentaires, que beaucoup sont très heureux de cette nouvelle. Et en fait, ils se demandent également, est-ce que cela a un rapport avec les Dino Eggs ? Il y en a d'autres qui sont tout de même déçus que ça coûte des Robux parce qu'ils n'ont pas de Robux, même si c'est à moins 50%. Donc voilà, c'est assez mitigé. Du coup, si on revient au niveau du Pet Shop, on peut voir par exemple le Griffin qui coûte 600 Robux, c'est énorme. Et bien, pendant deux semaines, il ne coûtera que 300 Robux. Il y a également le Panda qui est normalement à 249 Robux et qui sera à 124 Robux, 50. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous ferai des trades de Panda, c'est vraiment l'occasion. Nous avons le Paresseux sur sa branche qui est trop mignon, mais qui n'est pas si populaire, le pauvre. Donc lui, il est initialement à 199 Robux, donc il sera à 99 Robux, 50. Et pour finir, nous avons bien sûr les chevaux, les Pet Horse. Je vais juste mettre ma cristal dans la petite niche juste là. Et j'avais fait une vidéo où je faisais des trades uniquement de chevaux, vous aviez adoré. Donc le cheval est normalement à 300 Robux et il sera donc à 150 Robux. Alors les amis, ce n'est pas une super bonne nouvelle, ça franchement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, je suis hyper contente. Alors pour ce qui est du Kitsun, on ne sait pas encore à quel prix il sera. On ne sait pas si ce sera un légendaire ou pas. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais on le saura très très bientôt. Puisque le lancement est prévu pour ce vendredi. Ça va être trop génial. J'ai super hâte. Et ce dont on est sûr, en tout cas, c'est qu'il sera à moins 50% pendant deux semaines. Allez, ma cristal, il est temps pour nous de repartir car on a encore plein de choses à faire aujourd'hui. Et la bonne nouvelle suivante, en fait, je vais vous l'annoncer dans cet endroit qui est bien sûr la nursery. L'endroit où on achète tous les œufs disponibles actuellement sur Adopt Me. Donc les Cracked Eggs, les Royal Eggs, les Pet Eggs qui sont en fait des œufs permanents. Et bien sûr, les Aussie Eggs que l'on adore, mais qui quitteront bientôt Adopt Me. Et à la place, il y aura des nouveaux œufs. Vous avez probablement dû entendre parler des Dino Eggs. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si certain que ces œufs s'appelleront les Dino Eggs. Et pour avoir une des réponses à cette question, nous irons bientôt sur les pages d'Adopt Me. Mais avant cela, je vais juste acheter un Aussie Egg dont on va s'occuper ensemble aujourd'hui. En même temps que je vous apprends toutes ces bonnes nouvelles. En plus, il fait nuit, ça va me porter bonheur. Allez, c'est parti ! Je vais acheter un petit Aussie Egg en espérant avoir un légendaire. Aujourd'hui, ce serait vraiment génial. Ah, ça y est, il a sommeil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite l'emmener à la maison. Je vais le mettre au lit, bien sûr. Et je vais vous parler de cette autre bonne nouvelle. Donc, direction les pages, les réseaux sociaux d'Adopt Me. Donc là, on est sur Instagram. Et voici le post qui nous intéresse. C'est juste là. Regardez ça. Regardez, les amis, le nouveau pet dont il nous parle sur ce post. Il est incroyable. C'est le dodo rose. Il fera bientôt partie des prochains oeufs. Regardez bien, il marque les prochains oeufs upcoming eggs. Ça ne veut pas dire que ces oeufs seront des dino-eggs. Car si vous regardez bien, cet animal n'a rien à voir avec un dinosaure. Puisque c'est un oiseau. Le dodo est un oiseau. Et j'adore cet oiseau. J'ai fait sa connaissance. En fait, j'ai appris ce qu'était le dodo lors d'un voyage à l'île Maurice. D'ailleurs, je fais de gros bisous à tous les mauriciens qui me suivent. C'est un oiseau incroyable qui, bien sûr, a disparu. Et qui viendra bientôt rejoindre le pingouin. Puisque lui aussi est un oiseau qui ne vole pas. Qui a perdu sa capacité de voler à l'époque. Car il n'y avait pas de prédateur. Donc là, dans les commentaires, les gens justement se demandent. Est-ce que ce sera vraiment des dino-eggs ? Et il y a quelqu'un qui parle de préhistorique eggs. J'aime beaucoup cette idée. Ce sera peut-être ça. D'autres sont vraiment très contents que le nouveau pet, que ce nouveau pet arrive. Certains espèrent qu'il ne sera pas légendaire. Car sinon, il sera très difficile à avoir. Et ça, ce n'est pas faux du tout. Et il y a quelqu'un qui parle de The Extinction Eggs. Les oeufs, en fait, des animaux qui ont disparu. Ça aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, en fait, les gens sont vraiment globalement très heureux. Et il y a quelqu'un qui se dit, imaginez-vous comme il sera super beau en néon. Et ça, c'est vrai qu'il va être magnifique en néon. Car regardez les détails de ce pet. Il a l'air incroyable. Vraiment magnifique. J'adore. Je pense qu'on le verra mieux sur le post de Twitter qui est juste là. Regardez ça. Il y a vraiment pas mal de couleurs. Ce pet est très travaillé. Je trouve que c'est l'un des mieux travaillés de tous les pets Adopt Me. En tout cas, moi, j'adore. Je pense que je vais vite être fan. Complètement fan du nouveau dodo. Et vous savez pourquoi il a été appelé dodo par les Mauriciens ? Parce qu'il était très maladroit. Et ils l'ont donc surnommé dodo. Et voilà, les amis, pour ces deux excellentes nouvelles que l'on a apprises grâce à Adopt Me. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Dans les prochaines semaines, ça va être absolument génial. Je suis hyper contente. Donc là, je continue à m'occuper de mon Aussie Egg. En espérant vraiment avoir une tortue ou un kangourou. Car maintenant, on sait que ça ne saurait pas tarder que de nouveaux oeufs remplacent les Aussie Eggs. Bon, je pense qu'il va falloir compter encore quelques semaines. Mais ça passe tellement vite. Donc, j'ai vraiment envie. Oh, il y a un Bat Dragon chez moi. Bon, ça, c'est sûr, ce n'est pas un abonné. Je ne pense pas parce que sinon, il m'aurait déjà parlé. C'est quelqu'un qui visite ma maison. Allez, moi, je continue de m'occuper de mon oeuf. Oui, je vous disais, je vais essayer d'en ouvrir un maximum. Avant qu'il ne parte pour avoir plus de chances d'avoir un kangourou ou une tortue. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai justement l'un des deux. On croise les doigts, les amis, plein de pouces bleus pour m'encourager et pour me porter bonheur. Comme d'habitude, vous le savez, si j'ai souvent de la chance, c'est grâce à vous. C'est grâce à tous les pouces bleus que vous me mettez tout le temps sur mes vidéos. Il a besoin d'une douche. J'aime trop quand mes oeufs ont besoin de douche. Car très souvent, ça porte bonheur. Bon, on verra avec celui-là. Je ne sais pas trop. Donc, je vais lui donner une douche. Et je pense qu'il me reste encore deux tâches à effectuer avant de savoir si on va avoir un kangourou ou une tortue à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'avant-dernière tâche. C'est bon, la douche est faite. Direction la dernière tâche. Donc, là, j'ai attendu un moment avant qu'il me demande une douche. Donc, là, je vais lui redonner une douche car ça porte bonheur. En tout cas, j'ai vu ça dans pas mal de vidéos. Oh my god, les amis, croisez les doigts pour moi. Plein de pouces bleus. Que ce soit un légendaire. Oh my god, qu'est-ce que ça va être ? J'ai trop peur. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh non ! C'est un frog. Mais vous savez quoi, les amis ? Pendant une fraction de seconde, j'ai vu du verre et j'ai cru que c'était une tortue. Mais non, c'est un frog. Bon, je suis quand même assez contente car il est rarissime. Et bientôt, lorsqu'il n'y aura plus d'aussi eggs, je pense que les frogs auront quand même une très jolie valeur. Donc, je ne suis pas mécontente de mon ouverture d'aujourd'hui. Regardez ça, c'est bien ça. Il est rarissime et il est trop mignon, franchement. Regardez ça. Bon, allez, les amis, on continue avec les bonnes nouvelles. Là, nous allons procéder au tirage au sort de la personne qui aura gagné la licorne fly et ride queenie. Donc, nous voici sur ma page YouTube, celle qui correspond à la fameuse vidéo concours. J'ai copié le lien et je vais le coller juste ici sur le site internet qui fait les tirages au sort des vidéos YouTube. Et c'est parti, le système télécharge tous les commentaires qu'il y a eu sous la vidéo. Merci à tous pour votre participation. Et si vous n'avez pas gagné, ne vous inquiétez pas, il y aura encore plein de concours sur ma chaîne tous les dimanches, vous le savez. Et un autre concours aujourd'hui à la fin de cette vidéo. C'est bon, c'est parti pour le tirage au sort. Bonne chance à tous les amis, oh my god, qui va gagner la licorne, c'est Vigeya Kumari Navaraja. Toutes mes félicitations, je participe. Mon pseudo est Sarvajan11. J'ai envie d'avoir mon premier légendaire fly et ride. J'ai essayé de garder espoir et tu es la meilleure. Merci beaucoup. Et tu vois, tu as très bien fait de garder espoir puisque aujourd'hui, c'est toi qui as gagné la licorne fly et ride queenie. Et je suis hyper heureuse pour toi. Toutes mes félicitations. On se retrouve maintenant pour que je vous annonce le prochain concours, celui d'aujourd'hui. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, il y aura plusieurs gagnants. Donc, vous l'avez deviné, regardez où on est, à l'endroit où on achète les potions. Et aujourd'hui, ce que je vais vous faire gagner, ce sont des potions ride. Vous avez été très nombreux à me le demander en commentaire. Donc, je vais vous en faire gagner aujourd'hui. Et je ne vais pas vous faire gagner une, ni deux, mais trois potions ride, les amis. Trois potions ride pour trois personnes d'entre vous. Donc, c'est une potion qui peut transformer votre animal en ride de manière définitive. Ou alors, vous pouvez la trade contre le pet de vos rêves, un légendaire. Ou alors, d'autres pets qui, en fait, qui ne sont plus en jeu. Moi, c'est ce que je fais avec les potions ride. Allez, c'est parti, je vais acheter trois potions ride pour vous, les amis. C'est bon, j'ai les trois potions. Et donc, pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit d'être abonné ou de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore le cas. Il suffit également de liker la vidéo, plein de pouces bleus, les amis. Il faut me laisser un commentaire avec, notamment, votre pseudo Roblox. Ça, c'est très important pour que je vous retrouve si vous avez gagné. Ensuite, vous pouvez suivre mon profil Roblox. Vous me le demandez souvent. C'est Maeva Plays. Je n'ai qu'un seul profil, c'est celui-ci. Et vous pouvez rejoindre mon groupe, la team Maeva dans Roblox. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo, pleine de bonnes nouvelles, vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous.